C'est un livre qui raconte la prise de la Bastille. On a plus ou moins tous en tête ou au moins dans le fond de l'œil. Je crois le récit magnifique de Michelet qui se trouve dans son histoire de la Révolution française et où en fait Thuriot de la Rosière s'introduit comme émissaire dans la Bastille en ambassade au fond tandis que les émeutiers sont autour et finit par monter sur une des tours dans une discussion un peu difficile et compliquée avec le gouverneur afin de s'assurer que les canons ne soient plus dans les embrasures. Et à ce moment-là, Michelet nous raconte que le peuple des faubourgs arrive et pousse une immense clameur en apercevant Thuriot de la Rosière. Si bien qu'on a en fait dans le fond de l'œil une vision un peu curieuse du 14 juillet où au fond les parlementaires, qui allaient devenir nos représentants, se retrouvent au sommet d'une tour, dialoguant, comme dans une pièce de théâtre, ils ont la parole. Et puis le peuple lui se contente de pousser une clameur. Si bien qu'en travaillant sur les archives, j'ai voulu, avec les moyens du roman, raconter un 14 juillet, donc s'appuyant sur les protagonistes véritables qui me semblent, enfin qui soient à hauteur de la foule au fond et des gens qui véritablement y ont participé. D'autant plus que Thuriot de la Rosière, qui était en ambassade, ne souhaitait pas que la Bastille tombe, mais qui souhaitait seulement y introduire une milice bourgeoise. La foule avait d'autres intentions, il me semblait donc doublement juste de partir d'elle. L'histoire, c'est un penchant pour la littérature vers la réalité au fond. C'est une manière d'aborder des choses qui se sont réellement produites. Donc le fait que je n'intitule pas le... Enfin comme genre, je ne place pas mon livre sous le terme de roman, mais de récit. Et ce qui est très touchant dans les archives, c'est qu'au fond, on touche d'abord à des faits, donc à des événements véritables. Et finalement, un nom de famille, donc le nom d'un charron ayant participé au 14 juillet, sa date de naissance, donc son métier, son adresse, enfin tout ça constitue un tout petit état civil, qui est au fond, il me semble, plus bouleversant quand on ne trouve qu'un roman. Et tâche après, pour la littérature, de s'en perdre justement cette force, s'en ressaisir pour l'incarner, le mettre en scène et faire en sorte qu'au fond, il prenne vie. Si j'ai écrit sur le 14 juillet, c'est parce qu'au fond, la littérature comme l'histoire réserve souvent aux douleurs du peuple, aux petits gens. Ils ont l'histoire où l'on court, le non-événement. Donc on raconte la vie quotidienne, au fond, des gens comme vous et moi. Mais les grands événements, les grandes dates sont passées de mode dans l'histoire, et sont passées de mode aussi en littérature. Or, il me semble qu'aujourd'hui, il est peut-être temps de ressaisir, au fond, un certain nombre d'événements et de montrer qu'à la différence, finalement, d'une histoire ou d'une littérature, disons à l'ancienne, à la papa, ce sont les petits gens qui l'ont faite. C'est une histoire beaucoup plus bricolée. Ce n'est pas l'histoire de quelques personnages et de quelques héros. Et au fond, je crois que la littérature, elle, est faite aussi pour tâcher de raconter le collectif, de sortir d'une forme un petit peu obtuse, où simplement quelques personnages seraient voués à un destin plus ou moins brillant, mais d'essayer de trouver, avec les moyens du roman, encore une fois, qui sont ceux de l'incarnation, une façon d'aborder la foule, dans ce qu'elle peut avoir à la fois d'effusifs, de vaporeux. Le 14 juillet était la date par excellence pour ça, puisque c'est, je crois, pour la politique, comme pour la littérature au fond, la Révolution française, la date où le peuple entre dans l'histoire et où la littérature prend forme telle que nous la connaissons. On sort du monde délettré au fond de l'Ancien Régime et on arrive à un moment où les hommes écrivent pour les autres et où le grand roman va apparaître ensuite au XIXe siècle, qui est l'héritier de ce moment-là. Les coïncidences qu'on peut voir, comme ça, à postériori, quand le livre est fait avec l'actualité, ou en tout cas le monde dans lequel on vit, sont de deux natures. Tout d'abord, le calendrier des publications est très différent du calendrier de l'écriture. J'ai écrit ce livre bien avant les événements qui se produisent aujourd'hui, donc je n'ai pas pu évidemment les prévoir. En revanche, on écrit, on est pris. Un écrivain n'est pas, je ne crois pas du tout que la littérature soit une chose à part, totalement hors du monde social. Pas du tout. Elle est prise et traversée et emportée aussi par le monde social, si bien qu'il est tout à fait naturel de retrouver dans les livres les préoccupations de notre temps, de surcroît. Je crois que quand on se tourne vers l'histoire de nouveau, surtout vers une période comme celle de la Révolution, qui est très chaude encore aujourd'hui, au fond, il y a des opinions politiques très différentes sur la Révolution, d'une certaine façon, à chaque époque, on la réécrit d'une autre manière. Un certain nombre d'événements font relief pour Michelet, que j'évoquais tout à l'heure, qui ne font plus relief pour nous. C'était un républicain de la vieille école, il souhaitait la mise en place d'une démocratie représentative. Nous la vivons depuis longtemps. Donc pour nous, le chômage de masse, qui a précédé la période de la Révolution française, la dette de l'État qui était très importante, nous font un effet beaucoup plus important qu'il ne le faisait pour Michelet ou plus tard. Si je n'avais pas eu cet âge un petit peu tumultueux, indiscipliné, celui de l'adolescence. Rimbaud, Villon, ont beaucoup compté pour moi et ont ouvert, au fond, le désir de lire et d'écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada